Hey salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Salut Skyros, ça va bien et toi ? Bienvenue aujourd'hui les amis, nous sommes dans le studio d'Infinity World Oh my god, mais t'en as de la chance mon petit pépère Mais qu'est-ce que tu fais là, raconte-nous tout Invité pour tester en avant-première le mode Battle Royale Pardon, un mode Battle Royale sur Call of Duty, mais c'est incroyable Ça va s'appeler Warzone Warzone, mais personne ne l'avait entendu venir Je crois qu'il y avait eu des leaks quand même, non ? Bon, pas trop de surprises là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de leaks Ah ah, je le savais mon petit coquin Et est-ce qu'on aurait besoin du PlayStation Plus ? L'avantage c'est que c'est un mode free to play Donc gratuit, tout le monde peut y télécharger, tout le monde peut y jouer C'est crossplay, donc n'importe quelle plateforme peut jouer avec n'importe quelle plateforme Je vais pas pouvoir faire la game on va dire en live Pourquoi ça ? Autrement dit, comme j'ai l'habitude de faire Parce que là qu'on pouvait voir, je suis avec deux personnes Et on parle en espagnol On va se faire une petite game sur le Battle Royale Franchement, c'est vraiment vraiment sympa Effectivement, pour vous rappeler un peu le truc C'est vrai que c'était, bah, voilà, c'est les deux ans de Warzone Donc on en profite un petit peu pour se faire un petit moment de nostalgie Parce que, bah oui, effectivement Il faudra pas compter pour un event spécial De la part d'Activision, Raven, etc Pour eux, les deux ans, c'est un tweet Bon anniversaire, je sais pas, sur Apex Tu vas sur Fortnite Il y a des events, il y a des cadeaux Il y a des modes spéciaux, il y a plein de trucs, tu vois Et Warzone, c'est tiens Hé, il y avait deux ans, mec Merci mon petit pote Enfin bref, on va se faire notre propre cadeau On va se faire notre propre moment très rétrospective nostalgie Là, c'était juste avant Que, bah, que tout Tout partait en zouzout, on va dire, dans le monde C'était avant la pandémie Avant le... Enfin, le Covid avait commencé Mais c'était avant que tout soit fermé ou quoi Et j'avais été invité, donc, dans les studios d'Infinity World Pour tester Warzone en avant-première Le Covid avait commencé Ça avait commencé en Chine Et au moment où j'arrivais à l'aéroport T'avais un avion rempli Qui venait de Chine, justement Et ils étaient... Ils avaient un petit peu les couvres-bouches Un petit peu ci et ça T'entendais des gens qui toussaient T'étais en mode Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? J'ai un petit peu peur Je vais m'écarter un petit peu, tu vois Genre en mode pas confiant Parce qu'on savait pas encore ce que c'était Mais on avait entendu que ça commençait à arriver un petit peu Donc, dans les studios Pour tester ça Avant qu'on sache réellement Qu'est-ce que ça allait être Warzone Et aujourd'hui, je sais Qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent plus Il y a beaucoup de gens Qui le critiquent ouvertement Mais en réalité Warzone On y a tous joué Vraiment Non, je pense qu'il y a personne qui n'a pas joué à Warzone Ça a été un phénomène La pandémie a fait que Bah là, on avait quand même du temps pour y jouer Et c'est vraiment bien tombé Imaginez la pandémie sans Warzone On se serait fait un petit peu plus chier quand même, non ? Mais du coup, le but, c'est quand même de voir Qu'est-ce qu'était Warzone au tout début Parce que Warzone, ça a grave changé Pas autant qu'on aimerait Hein, parce qu'on a toujours en Ouais, donnez-moi des events Donnez-moi des events Donnez-moi des trucs Des changements sur la map Et ci et ça Mais au final On avait quand même pas mal de petits trucs, tu vois Faut arriver à faire Ouais, je crois Oh, oh, oh mec, l'image Oh, rien que tu vois à l'image là Oh, Verdansk Putain, tu sais que ça me manque, Verdansk C'est ça On l'a critiqué beaucoup Parce que On a On a passé énormément de temps dessus Il y a eu Verdansk Il y a eu des changements sur Verdansk Majoritairement, je crois que le truc qu'on a eu C'était vraiment Bah, quand le stadium, ils avaient mis un trou dedans Ce qui était anodin Mais finalement, c'était quand même pas mal Plus, ils avaient rajouté des tireaux sur des bâtiments Où les mecs, ils n'arrêtaient pas de camper C'est vrai qu'en termes de changements Les meilleurs changements qu'on a eu sur Verdansk Sont apparus avec Verdansk 1984 De là est arrivée également Cette petite image verte un peu Un peu vieillâtre Je pense qu'ils ont voulu faire un filtre un peu à l'ancienne Et finalement, je trouvais que c'était un petit peu moche Mais bon, voilà, c'était le style Comme j'ai toujours dit Ils auraient fait le remake de la map Blackout Ça aurait été tellement mieux Mais bon, ça aurait été demandé quand même un peu plus de travail Mais t'imagines Si t'avais eu Verdansk qui était resté tel quel comme ça T'avais eu la map de Blackout Et en plus, Caldera Et les trois maps jouables En même temps, sur Warzone Le jeu aujourd'hui Il ne serait pas en train de couler Comme il est en train de couler Surtout au début Parce que c'est quand même assez complexe C'est ce que je dis C'est pas simplement tu joues comme ça Il y a quand même pas mal de petites subtilités C'est vrai qu'au début Pour les premières games Je me suis dit Attends, on va essayer de se concentrer Pour voir qu'est-ce qui se passe Là donc, on commence On est dans le warm-up C'est-à-dire que c'est le moment Où on va s'échauffer un petit peu En attendant que le lobby se remplisse Ah mais attends Mais je n'avais même pas changé la FOV en plus Alors que je jouais sur PC Mais bon à cette époque-là Je jouais pas sur PC Comme je jouais sur PC aujourd'hui Je jouais sur PS4 Donc du coup pour moi C'était tout à fait normal Et ça me choque pas C'est vrai que quand tu passes sur PC Et que tu augmentes la FOV Ou même aujourd'hui De toute façon les call-off qui sortent aujourd'hui Sur le multi-jour en tout cas Pas sur le Warzone malheureusement On peut changer la FOV C'est le champ de vision Quand tu es habitué à jouer à la FOV par défaut Ça te choque absolument pas Quand tu t'habitues à jouer avec une FOV Je sais pas de 110 par exemple C'est celle que j'utilise Tu peux plus jouer à une FOV de 80 Ça te fait mal au crâne vraiment Mais là c'était vraiment comme Verdansk il est sorti Genre le premier jour C'est il y a 105 ans le joueur Donc c'est quand même plutôt pas mal Et la map elle est là Aïe 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 la map Oh mec ça me donnait un petit côté nostalgie Non c'est triste Parce qu'en plus Caldera Est pas sorti il y a si longtemps que ça Tu vois Mais Verdansk T'as tellement eu un impact Dans la vie de Warzone Qu'aujourd'hui de se dire Qu'on peut plus jouer dessus Je trouve que c'est tellement dommage C'est tellement dommage Là quand t'arrives sur la map T'as des spots qui sont entre guillemets homogènes T'as cette partie là où il y a absolument rien Mais ça reste assez léger Sur Caldera t'as l'impression Que toutes les bonnes villes Elles sont tout autour comme ça Et au milieu t'as R C'est un mélange des maps Qu'on a en guerre terrestre C'est un petit mélange Mais il y a quand même pas mal d'autres choses en plus C'est pas simplement Juste les maps guerre terrestre collées Mais il y a quand même pas mal d'autres choses Et donc du coup Bah le warmeub Juste t'arrives où tu veux Et puis après derrière Tu butes des mecs Et puis après ça va lancer Donc c'est juste Il sort de s'échauffer un petit peu Avec des classes aléatoires On va où alors ? Donnez ma boss Allez Allez Aïe 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 Superstore Oh Ok superstore Superstore premier drop Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bah tu savais pas hein Oh Allez Battle Royale Battle Royale Ok On essaye superstore Mec j'ai le smile Ça m'a attendu Je pense qu'il va y avoir du monde Mais bon Vamos Non Vamos Ça dévile Vamos Ça c'est Hello Mec j'ai le smile Comme un gamin Incroyable Mais qu'est-ce qu'est-ce que ce drop là ? Bah après imagine Vraiment C'est vrai que sur le coup là Tu te dis Bon le gars Tu vois le gameplay Tu vas dire Waouh mais c'est quoi C'est éclaté Imagine c'est la première fois Que tu joues Et il n'y a jamais de gameplay Qui ont été diffusés Genre vraiment C'est une découverte De A à Z quoi Tu sais pas comment que ça se passe Ouais bah j'ai même Tu vois j'avais même le fait Ouh la MG34 La MG34 Et tu vois regarde Il y avait le Les portes ou quoi Je crois qu'il fallait maintenir Parce qu'il y a un bouton maintenant Enfin une commande que tu mets Ça va ramasser juste Tu t'appuies sur le bouton Oh la petite mine Oh déjà à l'époque Je faisais cette petite mine là Oh le petit enfoiré Aïe 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 Ah oui les contrats étaient carrés sur la map Bien vu Les contrats étaient carrés Mais après Tu vois la map elle est ronde Normalement tu joues plus trop comme ça Mais il y a des trucs qui ont changé quoi Mais sinon sur le reste Ça a l'air d'être plus ou moins la même chose En termes d'HUD1 Et effectivement Quand Warzone est sorti C'était celui qui finissait Qu'avait le kill Pas celui qui mettait à terre Oh la SCAR au sol mec La SCAR au sol Vraiment ça te manque cette époque Non qu'on avait la MP7 La SCAR Et ça pour moi c'est un truc vraiment qui dommage son calderin Parce que Oui ok c'est la map de Vanguard Donc seconde guerre mondiale etc Mais ça serait tellement mieux Sur le mode Battle Royale par exemple Où tu peux prendre toutes les armes de tous les call-off Que sur le sol Tu trouves les armes de tous les call-off aussi Pas que les armes de Vanguard Mais que tu trouves également les armes d'MW Et les armes de Cold War Ça serait bon Alors y'a les caisses comme ça C'est du loot Mais t'as des caisses de meilleure qualité Oh 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 Ah la petite MP5 en violette Alors du coup pour les armes Y'a les accessoires dessus Mais en fait t'as les variantes qui sont déjà faites Donc t'as les variantes communes Rares Épiques Légendaires Et du coup forcément plus la variante est Donne donne Voilà du coup Oh on entend pas mes collègues malheureusement C'est un petit peu dommage Mais bon C'est un petit peu Tu vois quand t'es sur un truc comme ça T'es T'as pas tout ton matos quoi Qui devrait installer Discord en plus Sur tous les ordi Sur lesquels on t'as ce truc comme ça On peut communiquer facile Et enregistrer les voix Oh la vache Mec ça fait tellement plaisir De revoir du verdance C'est bien qu'on puisse déployer le parachute A n'importe quel moment Ouais c'est très bien Merci Skyros Ouais ouais bah ouais Génial merci Je regrette Je suis en train de parler Tu fais chier Skyros Ouais On le sait tous Mais à l'époque on le savait pas T'as du stuff Ah ouais 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 Qu'est-ce que je disais Oui Tu entends l'hélico là Alors les blindages Tu penses en stack 5 Il y avait pas de sacoche à l'époque Il y avait pas de sacoche Il faut penser à te soigner Parce que du coup Quand on te pète le blindage La régénération de santé est automatique Comme le multijoueur Il y avait pas de sacoche à l'époque Imagine il y avait plein de trucs Qu'on a aujourd'hui Qu'on n'avait pas quoi Mais En vrai Ah Escocho Albo Arriba Je sais que je suis comme un gamin En train de regarder la vidéo Oh non C'est Caillou Mais non Ah si Ah si Ah qui Bien Qu'est-ce que je donnerais pas Qu'est-ce que je donnerais pas Pour rejouer sur Verdance mec Oh t'as vu ils sont en rouge Oh y'a un gars au-dessus Qui s'est parachuté Non Oh Vienne 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 Ah qui est-ce Ah les salauds Alors du coup Ah oui y'a le goulag Tu as une seconde chance Sauf si c'est vraiment à la fin de la game ça n'arrive pas Tu vas dans le goulag Et dans le goulag tu fais des 1 contre 1 avec les autres personnes qui sont mortes Si tu gagnes le 1 contre 1 tu retournes sur la map Si tu perds le 1 contre 1 t'as peut-être un de tes alliés qui peut quand même te racheter la réanimation C'est une seconde chance Oh la va Oh la va Mec T'as vu quand tu touches le choc du gars Même le truc a changé Oh non L'arbalète et le shotgun gars Incroyable Oh Oh y'a lé Y'a lé Y'a lé Y'a lé Allez on y retourne Je suis un fumbot Y'a moi y'a moi Y'a moi y'a moi Et du coup tu reviens pas avec les armes du goulag Comme aujourd'hui bon ça ça a été rarement le cas de toute façon Voyez le déchou Oh l'hélicoptère qui me traque là Je me souviens plus du tout de la game C'est ça qui fait kiffer de le regarder je me souviens plus du tout de la game Mais bon c'est les deux gens nous restons aujourd'hui donc on se fait un petit moment nostalgie quoi Et vraiment ça fait plaisir ça fait kiffer Y'a pas du loot si c'est bon Ok Mais comment je kifferais au jeu surveillance comme ça C'était bon hein C'était bon hein C'était bon quoi Ah le premier goulag ouais Premier goulag win ouais Avec la petite M13 au sol Ohlalalala Mec je calcule même pas l'hélico quoi Genre et pour venir m'écraser je calcule rien du tout Et tu vois même quand on mettait un mec à terre c'était tout en rouge tu vois aujourd'hui c'est en Oh d'accord le mec il prend des trucs il prend Y'a le capteur cardiaque Bon je trouve que pour la première game dessus c'est pas non plus si ridicule tu vois Non c'est Ah qui ? Oh le kill Yes là Allez yes Y'a battait ou non ? Il était niveau 20 c'était un cheater je suis sûr regarde Il a même pas de prestige Ha le mec il se laisse c'est vu là Il y connait rien Je vais protéger l'arrière En gros je campe En gros je campe Oh y'avait un streak regarde 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 Attends je l'ai pas vu Je savais même pas qu'il y avait le streak T'as vu ou je suis passé dessus Mais c'était tellement plus stylé les streaks en petit comme ça Maintenant t'as espèce de truc qui me mangent je trouve que ça fait C'est plus visible mais c'est pas très joli je trouve Ah le point rouge à droite je calcule Ooooooooh la M13 mec Deuxième kill qu'est ce qu'il y a ? Ah mais attends mais Ah oui j'ai le 3 kills parce que j'ai le kill du goulag Oh la la Oh si 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 arriba arriba Ca veut rien dire ce que je dis hein Arriba arriba c'est en haut quoi Le crack shield il était blanc ouais Ouais le crack shield était blanc Ah la caméra s'était coupé pendant 2 minutes Ah ouais parce que c'est vrai que j'avais la batterie je crois qu'il était coupé ou quoi C'est pas grave Je suis là Coucou y'a une autre caméra Ca veut pas kiffer de revoir ça Vraiment ce petit moment nostalgique C'est pas kiffer Ouais je sais que j'ai tendance à être nostalgique En tout cas je pense qu'en règle générale Les joueurs de jeux vidéo Les gamers etc On a tendance à être super nostalgique tu vois Tous les jeux qu'on a joué pendant notre enfance mec Pour nous c'est les meilleurs jeux du monde Alors que ça se trouve ils sont complètement éclatés tu vois Mais pour nous c'est les meilleurs jeux du monde Tu vois c'est ça le truc Ouh le loadout Qu'est ce qu'il va se passer là du coup Parce que c'est vrai que le loadout c'était quelque chose qui était super nouveau A l'époque Je veux dire même de toute façon dans d'autres jeux y'a pas mais vraiment On savait pas trop ce que c'était quoi Donc du coup Je sais même pas si j'ai créé une classe ou quoi particulière Est ce qu'on va y aller Et regarde C'est pas moi qui ai fini le kill donc c'est pas moi qui ai le kill Ah I'm back in the game With the camera Là Ah ah What ? Ah tu l'as vu à travers le mur ouais T'as vu le truc du rpg Mais tu sais pas comment t'as pas envie de mourir Et j'ai toujours pas vu le streak au sol Mais je pense que personne a calculé parce que Encore une fois c'est quelque chose que Bah on connaissait absolument pas Ca a jamais existé donc Vraiment pour le coup Ah ah Je suis passé dessus là Y'a la K Bah y'a la K en violet donc je la prends Et le streak j'ai pas vu Voilà j'ai pas calculé Incroyable hein Mais au début Au début c'est T'en sais rien T'en sais rien Tu sais pas ce que c'est quoi T'en as aucune idée D'ailleurs tout à l'heure Tous les gens qui sont passés à côté Y'a personne qui l'a ramassé parce qu'au début Non Pourquoi ? Ah oui y'a des euh Attends on va voir la boutique combien ça coûte des trucs ou quoi ? En fait y'a des contrats Tu peux mettre des contrats sur les têtes Et là apparemment y'a un contrat sur ma tête Ah on le voit pas parce qu'il y a la cam ouais Ah y'a ce contrat là justement Donc faut que j'attende deux minutes trente que le contrat se termine Ouais faut que j'attende Mais imagine Imagine la situation psychologique dans laquelle tu es Regressamos al superstore C'était six milles le colis je crois ouais D'ailleurs on a même pas essayé de le prendre le truc Mais bon je pense qu'on avait zéro classe du coup Parce que c'était des comptes qui ont été prêtés C'était pas notre compte à nous C'était comme forcément On était tous les niveaux 20 Il reste 65 personnes on a fait 3 fry Je pense qu'on avait aucune idée de ce qui se passait des atouts etc Vraiment On était en mode Là on est en mode Tu connais R au jeu Mais R de chez R quoi Et t'es juste là en mode Bah ouais on va voir un peu ce qui se passe quoi c'est tout Mais imagine Y'a la pression quand même T'es là Tu sais que t'as quoi les 3 games 3 games que tu vas pouvoir enregistrer Et pour faire ta vidéo sur Youtube Donc tu veux Du gameplay qui soit Bon Parce que forcément tu veux proposer un contenu on va dire Un minimum de qualité Mais tu veux pas mourir Donc tu dois faire vachement attention tu vois Donc tu découvres un jeu que tu connais absolument pas Tu connais rien Mais rien de rien Et donc chaque truc tu t'arrêtes pour voir un peu ce que c'est Parce que t'as aucune idée de ce que c'est Et après Euh Ah des sous Tu dis faut qu'il essaie de faire le bon gameplay C'est compliqué hein C'est compliqué hein Ah ! Non 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 J'ai cru voir un mec mais c'est une feuille Ah non y'a des gens Si 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 Putain il était stylé comme ça mec Et là Non la vie Non la vie Non la vie Rendez-nous vers Dansk Rendez-nous vers Dansk Rendez-nous vers Dansk Rendez-nous vers Dansk Pfff Et toujours en Superstore les gars ils ont pas bougé ouais Oh la la mec Cet endroit Cet endroit Cet endroit Parce que tout ça ça avait disparu Souviens toi avec Verdansk 84 Moi j'adorerais ce spot J'adorerais ce spot Ah ah ramasse la petite usi à côté là Bon Et le contratant y'a quasi sa cave Tiens tu me imagines je garde un fusil à pont gris C'est quoi c'est Contos ? Ah le mec il y connaissait rien du tout quoi Il pensait vraiment que ça allait être comme le multijour Que j'allais pouvoir one shot les gars Alors qu'il y'a une mp7 toute belle à côté là Ok c'est bon le contrat il est terminé A qui a qui ? Aïe 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 Vous savez pas kiffer de regarder ça un petit peu ? Je suis le seul à être nostalgique là ou... Ah c'est sûr que si j'avais augmenté la FOV mais bon à l'époque c'est pas quelque chose que je faisais moi Parce que je jouais pas sur PC Ah Mais les tirs penchés je les faisais ou pas non ? Oh y'a la petite P90 Enlève ton... voilà Merci 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 Mec je fais toujours ça aujourd'hui Ah 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 ! Ah mais... Le HDR Le HDR Oh nan ouais j'étais sur la tête ! Oh le script ! Et tu vois le gars là il avait pris ses classes Ils aient... Moi non ! Nous non on a jamais pris de classe quoi ! Et tu sais qu'après regarder du gameplay sur Verdance, je pourrais plus jouer sur Caldera je crois. Là j'ai même plus envie d'aller sur Caldera, j'ai pas envie ! J'ai dit moi j'ai envie de jouer sur Verdance, j'ai pas envie de jouer sur Caldera quoi ! Les mecs ils se font chier pour une plaque tu sais ! Alors que l'autre il se fait martyriser ! Ha ! Je lui jette une fumille ! Allez mets la clé mort ! Allez Bernie mon pote ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez ! Ya casi esta muerto ! Allez vas-y rush fais-le ! Ya esta muerto ! Et la zone ? Oh ! Ah oui mais j'avais... Moi je savais pas ! Bah ouais j'suis mort ! Wouah ! Matin ! Ha hou ! Un HP ! Un HP ! Mettez des blagues connard ! Y'a un streak derrière toi ! Tu l'as pas vu ! Comment tu vois les choses aujourd'hui que tu voyais pas ? Mais au final la splacasse ! Un HP ! C'était une par une ! Eh tu te rends compte quand même de ça quoi ! Genre mec j'étais dans la zone, je savais pas ce qu'il se passait quoi ! Regarde y'avait un drone ! Y'a un drone ! Y'a un drone ! Mec j'le vois même pas ! Oh ça me rend fou de voir ça ! Viens ! Lo mataste ! Si lo mataste ! Sure ! Ha ha ! Imagine la pression à laquelle on est actuellement là ! Moi j'me chier dessus ! Regarde y'a un même p'tit vois sur michel ! Ha ha ! Je souffre ! c'était tellement bon mec c'était tellement bon aïe 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 ça avait l'air d'être un la zone A vient donc là j'ai dit on doit y aller la zone arrive la zone A elle fait super mal la zone oh la la donc du coup les ennemis ont mis un drone donc ils savaient où on était regarde on est pétés de pognon on n'a pas une autoréa non le sprint de tactique ça n'existe pas ah si c'est bon ah petite glissade et tout oh dis donc allez mets le à terre c'est insolent ouais là je sais pas si je vais aller à je sais pas si je vais aller à un shop pour Réa ou quoi j'espère ah oui 4500 j'ai plus d'argent je peux les ramener à la vie 4500 la Réa c'était plus cher c'était plus cher mais oui non mais après mec après avoir vu ça t'as même plus envie de jouer à Caldera quoi il y a un gars non j'ai cru entendre à quelqu'un ok voy a ver seguro que hay mucha gente ah bah il y a une frappe juste à côté le mec t'es sûr qu'il y a des gens oh la la oh la la mec je kiffe ah la petite clé mort allez je crois que je me suis chié dessus de mémoire je crois que je me suis chié dessus dans le bâtiment eh mais le stress gars le stress t'imagines tu peux faire partie des premières personnes au monde à avoir fait un top 1 sur warzone c'est incroyable on se fait du mal ça manque quand tu vois ça qu'est-ce que tu donnerais là vraiment qu'est-ce que tu donnerais il y a une tintale je vais l'essayer est-ce que je peux aïe 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 à l'intérieur de moi je crois que j'ai ah j'ai du me chier oh la la full team t'as vu tous les points alors souvenez-vous au warzone quand il est sorti il n'y avait que du trio il n'y avait pas de solo rien il n'y avait que du trio quand il est sorti il n'y avait pas quai il n'y avait pas de l'immeuble je savais qu'il nous a qu'a plus de petits crise Au petit village, au petit village, retourne à la maison Skyros ! Mais mec, 140 mètres, bah je suis pas précis, 140 mètres mon pote, si je marche avec une vitesse de 8 km heure, je pense que je peux le faire en 35 secondes. Ah bah... Oh putain, oh putain, ah je vais mourir là, ah je vais mourir là. Oh my god ! C'était la prime en plus ! Y'a la zone qui arrive, t'as pas de plaque, trop de balle ! Cours ! Cours ! Y'a un masque à gaz qui est là, tu vois rien, attention ! Il court ! Aïe, 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 aïe ! Oh, no way ! Shit ! C'était bon mec ! Et ce petit moment de nostalgie, aïe, 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 aïe ! Mec, je pensais pas, mais ça a mis un petit coup, hein ! Ça a mis un petit coup, t'es... T'as envie de retourner sur Verdansk, hein ! Le premier Verdansk tel qu'il était, mec ! Même le stade fermé, tout ce que tu veux, mec ! Tout ce que tu veux ! Shit ! Ça a mis un coup de nostalgie, hein ! Ça a vraiment mis un coup de nostalgie, quoi ! Si aujourd'hui, on te dit, écoute, tu as le choix, Verdansk ou Caldera ? Qu'est-ce que tu choisis ? Qu'est-ce que tu choisis ? Maintenant que tu connais bien les deux ! On donne les deux petites pilules, quoi ! I've been accepting you, Neo ! Tu vois, t'as la petite pile rouge et la petite pile bleue, là ! Et on dit, qu'est-ce que tu prends ? Caldera ? Ou tu prends... Verdansk ? Bah ouais ! Bah ouais ! Verdansk ! Verdansk ! Majoritairement Verdansk ! Il y a un moment, je crois qu'il y a le côté fierté ! Le côté de l'ego ! Vraiment, je pense qu'il y a un ego mal placé, à un moment donné, qui doit dire, ouais, non ! Je veux pas accepter l'échec de Caldera ! Je reviendrai pas sur ma décision ! Je remettrai pas Verdansk ! C'est fini ! Caldera, ça doit marcher ! Ou sinon, les gens quittent le jeu ! Tu vois, il doit y avoir un espèce d'ego mal placé qui, finalement, fait que... Bah... Ouais, les gens quittent le jeu, mon pote ! Ouais, ouais ! C'est ce qui se passe ! Tu vois ! Et il y aurait pas cette histoire d'ego mal placé ! Je pense que c'est ça, après, peut-être que je me trompe, tu vois ! Il mettrait... Tiens, écoutez ! Je vois que... On a fait de la merde ! Ok, les gars, on a déconné ! Et bah, pour se faire pardonner, pour faire plaisir, parce qu'on sait ce qui vous fait plaisir, on vous met Verdansk ! Vous avez maintenant les deux maps ! Avec une playlist ! Regarde ! T'as bien une playlist avec Rebirth Island ! Pourquoi pas avoir... Y'a suffisamment de joueurs, en plus ! Ils se la pètent à chaque fois ! Ouais, les gars ! Plus de 100 millions de joueurs ! Wouhou ! Etc... Bon, la moitié, c'est les chuteurs qui ont créé leur compte ! Mais... Mais... Tu vois, pourquoi pas avoir une playlist ? Verdansk ! Tu vois ? Y'a la limite... Y'a pas forcément solo duo trio squad, parce qu'après, peut-être que les trois divisés, etc... Mais... Tu vois, elle limite même juste une playlist en trio ! A l'ancienne ! P'tit Verdansk, playlist en trio ! Voilà, juste ça ! Et bah, au moins, tu peux jouer dessus ! Pourquoi... Se priver d'une map que les gens kiffent ? Quand elle existe ! Et t'as même pas voulu le faire ! Tu fais une playlist Verdansk ! Avec les armes d'MW au sol ! Et laisse les gens kiffer Warzone ! Dammit ! J'ai... Un truc de pique !